Les manifestations qui ont lieu dans la rue sont étroitement captées par des organes de presse du monde entier. Mais les faits peuvent être cachés par des reportages tendancieux. Un éditeur de journal conteste les allégations de brutalité policière et affirme que ces reporters ont une histoire différente à raconter. Charles Ho, président du Tsingtao Daily, est né à Hong Kong et a vécu à l'étranger pendant plusieurs décennies. Il déclare que les troubles ne constituent pas qu'une simple démonstration de démocratie, mais un mouvement soutenu par des forces extérieures. Cette émeute est bien financée et bien organisée. Ils sont même mieux organisés que la police sur le plan logistique. De nombreux émeutiers dans la rue sont des jeunes qui expriment leur frustration devant une pénurie de ressources. Charles Ho dit qu'ils ont perdu la volonté de faire quelque chose de leur vie. Le gouvernement a beaucoup de programmes pour les start-up et les jeunes. Mais je pense que les jeunes ne devraient pas blâmer le gouvernement. Ils devraient se blâmer. Ils devraient sortir et travailler dur. Les opportunités ne tombent pas du ciel. Il faut aller les chercher. Et ces opportunités ne sont pas loin. Le plan de développement intégré de la région de la Grande Baie, en Chine, relie Hong Kong à Macao et à neuf villes du continent. Le cadre réglementaire indépendant de Hong Kong laisse aux entrepreneurs un espace de développement. Mais Charles Ho ajoute que le plus difficile pour impliquer davantage de Hongkongais est de renforcer leur sentiment d'appartenance en tant que citoyens chinois. Le cadre réglementaire indépendant de Hongkongais est de renforcer leur sentiment d'appartenance en tant que citoyens chinois. Le cadre réglementaire indépendant de Hongkongais est de renforcer leur sentiment d'appartenance en tant que citoyens chinois.